Lorsqu'une mystérieuse maladie dissime tous les habitants d'une ville âgée de plus de 15 ans, le gouvernement place la zone et les 16 km autour de la ville en quarantaine. Les jeunes survivants sont alors obligés de se débrouiller par eux. Voilà, c'est le sidopsis de Bethune. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut tirer de cette série. Après avoir regardé les trois premiers épisodes, je dois dire que c'est mou, les acteurs ne sont pas percutants, l'intrigue est plate, c'est rempli d'incohérences et pour tout dire, on s'ennuie pas mal. Et puis on sent la repompe sur Under the Dome, c'est un speech complètement éculé, très très réchauffé. L'ennui s'installe pratiquement tout de suite et l'héroïne qui enceint jusqu'aux yeux et à une quinzaine d'années, un jeu d'acteur déplorable mais hélas, elle n'est pas la seule. Tout le casting est plutôt mou, en plus vous avez une caméra tremblotante et comme je le disais, le jeu d'acteur est terriblement mauvais. En volant surfer sur la mode des univers post-apocalyptiques remplis de zombies, d'épidémies, les scénaristes se sont complètement plantés puisqu'ils ont fait un show vraiment de qualité médiocre avec un scénario insipide. Et surtout, la corde est vraiment trop grosse. Quand on liquide directement toute la population de plus de 21 ans, c'est qu'on cherche manifestement à viser les adolescents. Et là, pour les satisfaire, il faut leur donner autre chose, une histoire aussi peu profonde. Disons-le clairement, Netflix n'a pas eu le nez creux en reprenant cette série canadienne sur son réseau. Je vous dis à bientôt, c'était le Sérivore. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour connaître directement la sortie de nouvelles critiques. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501